Coup de jeûne, la rubrique de l'écho du Berry qui donne la parole au Saint-Amandois de 18 à 25 ans. Le numéro de cette semaine vous est proposé par la journaliste Céline Isard. Du coup, moi c'est Andro-Imar, j'ai 20 ans et j'habite sur Saint-Amand au niveau du quartier des Bisonnets. Je travaille à Domino's en tant qu'assistant manager, c'est-à-dire que je suis en 35 heures contrat et je m'occupe de tout ce qui est administratif et puis je gère en fait tout au magasin. Je travaille ici depuis trois mois. Au niveau du parcours scolaire, j'ai passé un bac général au lycée Jean-Boulin à Saint-Amand et après j'ai choisi de travailler à Domino's en tant que livreur pendant les grandes vacances pour faire un petit peu d'argent et j'ai continué. Ce qui va me protéger, ça va être, on va dire l'équipe, même si, disons qu'ici tout le monde s'entend bien, c'est une super bonne ambiance. Le travail que je fais, j'apprécie beaucoup et le fait d'être entouré de plein de jeunes et que tout le monde s'entende, je trouve ça génial. Je ne lis pas la presse. Pas du tout. Je regarde un petit peu les informations au niveau des réseaux sociaux et à la télé quand j'y passe devant. Je suis un petit peu de tout et puis j'essaye de m'informer sur ce qui se passe dans le monde en général. Je trouve autant intéressant le fait de savoir ce qui se passe à côté de chez nous comme aussi sur les autres pays, les autres continents. Mais disons que les informations mondiales sont ainsi bien d'être connues à l'échelle du pays. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes qui sont dans d'autres pays et pas forcément vers nous et qui peuvent se retourner sur nous. Pas tout de suite maintenant, mais il y a eu la pandémie du Covid qui a commencé en Chine et puis après au final, ça arrive en France. J'essaie de construire ma vie petit à petit étant donné que je suis jeune, donc j'essaie de prendre mon indépendance, avoir un boulot fixe et puis d'avancer tranquillement. Pour le moment, je suis serein. Après, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde, donc tout pourrait arriver à tout le moment.